Musique Bonjour et bienvenue dans le 22ème numéro de Autant Couleur pour commencer mon humeur de la semaine Et je suis un peu tristouné, même si ça déprogrammait l'espoir de l'année J'avais beaucoup d'espoir dans cette émission Pour ceux qui ne connaissent pas, l'espoir de l'année consistait à élire chaque semaine le meilleur dans son domaine Pâtissier, fleuriste, coiffeur, qui était mis sur le devant de la scène Mais M6 franchement, t'as quoi dans la tête M6 hein ? Fallait taper beaucoup plus haut pour attirer les téléspectateurs Je sais pas moi, chercher la meilleure péripatéticienne de France par exemple Vous savez pas ce que c'est une péripatéticienne c'est ça ? Et bah c'est euh... Bah c'est une pute quoi, voilà ! Sinon fallait chercher le meilleur chômeur de France Faire le tour de tous les pôles d'emploi Et trouver celui qui fout le plus rien Non, on fait concurrence à Sarkozy, ça va être un peu embêtant Non mais voilà, fleuriste, coiffeur, pâtissier Waouh ! Qu'est-ce qu'on en a à la faute de savoir qui fait le meilleur millefeuille de France ? La meilleure coupe ou le plus beau bouquet de fleurs ? Mais on s'en tape ! Pourquoi pas chercher celui qui pénètre le mieux ? Une banque en pleine nuit ? C'est n'importe quoi ! C'est une bonne idée ! Ou je sais pas, il fallait chercher le meilleur animateur du web ! Il y en avait un de tout trouvé ! Non mais on peut pas dire ! Je dis rien ! Bah allez, on va regarder tout de suite ! Planète Média, c'est ma petite sélection de l'actu de la semaine ! Cette semaine ont eu lieu les Gérards de la télévision ! Cette cérémonie récompense le meilleur du pire du petit écran ! Quatre catégories ont particulièrement retenu mon attention ! Masterchef a eu le Gérard de l'émission où on te fait croire que tu peux réussir un millefeuille de gambas et asperges vertes pochées minute alors que tu as déjà du mal à faire cuire tes coquillettes ! Waouh ! Je suis meilleur qu'un candidat de Masterchef ! J'arrive à faire cuire des coquillettes ! Ah ! Je suis trop fier ! William de Mergy a eu le prix de l'animateur accroché à sa chaise comme un vieux morpion à une couille ! Oh ! Au revoir ! J'ai une image en tête ! Oh ! C'est horrible ! Elsa Fire a eu le Gérard de l'animatrice que les chaînes se refilent comme un herpès à chaque rentrée ! Oh ! Oh ! Là aussi c'est horrible ! Et pour finir, Faustine Bollard, la grande gagnante de la soirée, a eu trois prix, dont celui-ci ! La riviste qui serait prête à vendre les organes de ses enfants en échange d'une émission ! Oh ! Bon, y'a rien de choquant ! Moi aussi, je serais prêt à vendre les organes de mes enfants en échange d'une émission ! Le problème, c'est que j'ai pas d'enfant ! Allez, total changement de sujet maintenant ! On va parler de Céline Dion ! La grande star à accoucher il y a quelques semaines ! Et Pouponne à longueur de journée ! H24 ! N'a plus le temps de rien faire d'autre ! Et même de se doucher ! Oh non ! Oh ! Céline Dion ! Là ! Céline Dion ne prend même plus de douche ! Oh, ça casse le mythe ! Mais enfin, je suis dit, les enfants, les enfants ! Quelle bonne excuse, ouais ! T'as pas envie de te laver, c'est tout ! Regarde, moi, j'ai pas d'enfant ! Et pourtant, je prends pas de douche ! Ha ! Donc comme quoi que ça n'a rien à voir ! Bah, Céline, pas de mauvais choix, hein ! Oh ! Et pour finir, Amélie et Sénat se remarient sur Energy 12 ! Les candidats de Secret Story s'étaient déjà mariés, justement, dans Secret Story et renouvellent leurs vœux dans les anges de la télé-réalité à Los Angeles sur Energy 12 ! Décidément, pour Amélie et Sénat, se marier est devenu un hobby, hein ! Une vraie passion ! Voilà pour Planète Média ! Toutes les semaines, je donne la parole à des téléspectateurs, de vrais téléspectateurs, sur l'actualité du moment, c'est bien sûr le Répondeur Réalité ! Bonjour, c'est Léon de Arzolet-sur-Mer ! Je viens pas être pour soutenir ton fils à vie ! Parce que j'ai appris que Vérou Mignon serait son sens 2 à mois de janvier ! Et que ce serait peut-être plus l'animatrice ! Je pense que c'est de la discrimination parce que vous êtes ! Étant moi-même ma tante de votre prix, je la soutiens et je l'endrace très fort ! Au revoir ! Bonjour, c'est Margot ! J'appelle parce que France 2 cherche son meilleur téléspectateur ! Il y aura une émission pour jouer et être testé ! Et moi, c'est une chaîne que j'aime beaucoup ! Particulièrement l'émission Qui veut épouser mon fils ? C'est bien que France 2 ait lancé cette émission ! Je t'ai une bonne idée ! C'est toujours mieux que Thalassa sur TF1 qui m'endort vraiment beaucoup ! Merci France 2 ! Et aussi pour l'excellente émission L'amour est dans l'opprès ! Que j'adore ! Alors si je peux m'inscrire et être élue la meilleure téléspectatrice de France 2, Ce sera un grand honneur pour moi ! Au revoir ! Salut, c'est Jérôme de Lyon ! Oh, j'appelle ! Parce que j'ai lu que pendant les fêtes de fin d'année, Il y aurait deux émissions avec des chorales ! Sur TF1, il y aura le Bonicos qui va animer 500 choristes ensemble ! Et sur France 3, il y aura les petits chanteurs à la Croix de Bois ! Oh, ben moi j'ai envie de faire ma promo aussi ! Parce que vous le savez, j'ai ouvert un cabaret qui s'appelle Je m'exhibe ! Et je vous y invite tous et toutes mes loulous ! Mais il y a aussi une chorale dont je m'occupe ! Oui, oui, oui ! Ça s'appelle les petits chanteurs gays ! Oh, oh là là, ben oui ! Ils ont 10 ans, ils sont tout mimi et homosexuels ! Et ben oui, à 10 ans aussi ! On peut avoir Popole qui durcit devant un garçon ! D'ailleurs, c'est même le test obligatoire pour intégrer la chorale ! Allez ! Bisous, bisous et à bientôt ! Avant de se quitter le Pipole de la semaine, J'aurais pu choisir Virginie Guillaume qui est accouchée d'un petit garçon cette semaine ! Mais j'en ai rien à foutre ! Elle aurait même fait de l'accoucher d'un talent dans la nouvelle star avant ! Moi, j'ai préféré Mika qui a fait son entrée le 6 décembre au musée Grévin Parmi tout plein de GRANDES STARS ! Mais pourquoi il n'y a pas de la place pour les anonymes au musée Grévin ? Pourquoi toujours des stars, des stars, des stars ? Monsieur et madame, tout le monde aussi ont leur place ! Moi, par exemple ! Je me verrais bien ! Je suis prêt à faire la statue, il faut faire des économies ! Avec tout le monde qui m'a regardé prendre des photos ! Alors ! Les Japonais, les petits touristes là ! Ils me connaîtraient pas, ils sauraient pas qui suit mais ils seraient là, admiratifs ! Oui, bon bref, Wimika va faire son entrée au musée Grévin le 6 décembre, et il veut même faire un concert ! Waouh ! J'imagine bien le truc, avec Nikos pour l'animer ! Allez nous, ce soir, c'est le concert de Mika, avec plein de grands noms ! Seront présents, Léonard de Vinci, Napoléon Bonaparte, Henri Salvador, et Louis XIV ! Ça va être une soirée qui va réveiller les morts ! Grévin le 6 décembre, et léonard de Vinci ! 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 On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, à partir de 19h ! À partir de 19h ! Rendez-vous la semaine prochaine, vous souhaitez une bonne semaine, et je vous dis salut !